Bonjour, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 7 idées pour trouver des sujets à peindre. Si vous aimez cette vidéo, je vous demanderai de bien vouloir la liker et la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez être avisé lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. A mes débuts, j'avais toujours du mal à trouver les bonnes idées de sujets pour mes peintures. Je passais des heures à regarder mes photos, puis quand j'avais réussi à en sélectionner une dizaine, je les mettais de côté pour mes prochains tableaux. Mais quand il venait le temps d'en sélectionner une pour réaliser le tableau, je trouvais qu'aucune d'entre elles n'était assez bonne pour faire un sujet de peinture. Et là, je perdais encore des heures à chercher une autre photo. Finalement, j'avais vraiment du mal à me décider. En réalité, c'est parce que je n'avais pas vraiment une idée de ce que je voulais peindre. Et maintenant, ça n'est vraiment plus du tout un problème pour moi. Et je vous dirais même que des idées de peinture, j'en ai assez pour le reste de mes jours. Je vais vous donner cette liste en détail. Mais juste avant, je voudrais vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement ma nouvelle mini-formation que j'ai appelée le Couteau Suisse de l'artiste peintre. Alors voici ces 7 idées pour trouver des sujets à peindre. Alors la première idée, c'est tout simplement de faire une liste de ce que vous aimeriez peindre. Vous ne pouvez pas trouver les bons sujets pour vos peintures si vous ne cherchez pas selon vos goûts. Alors la première étape pour trouver des idées de peinture consiste donc à dresser une liste de vos goûts en matière de sujets, mais aussi de styles de peinture que vous aimeriez faire. Vous pouvez par exemple lister coucher de soleil sur la mer, paysages de montagne, des orchidées. Mais vous pouvez aussi préciser le style comme par exemple une mare avec des nénuphars dans un style impressionniste. Ou bien vous pouvez encore ajouter plus de précisions comme par exemple une fillette sur la plage en robe blanche qui marche avec un chapeau, un seau, une pelle, qui marche vers nous dans un style impressionniste et des couleurs très claires. Vous pouvez rajouter autant de détails que vous voulez comme ça. Vous pouvez encore pousser plus loin les détails en écrivant par exemple la palette de couleurs que vous aimeriez utiliser. Vous voyez, en créant cette liste, donc les idées vous arrivent au fur et à mesure. Et là vous pouvez jusqu'à même visualiser le tableau. Vous pouvez aussi ajouter sur cette liste ce que vous n'aimeriez pas faire ou ce que vous aimeriez éviter de faire. Vous voyez, on ne sait jamais comme ça, ça peut déjà vous permettre de sélectionner vos idées plus facilement. La deuxième idée, la deuxième idée pour trouver des idées de sujets, c'est de faire un album de vos idées de peinture. Par exemple, lorsqu'une bonne idée de peinture vous vient, vous n'êtes pas disposé à peindre tout de suite le tableau. Donc il faut immédiatement la noter. Et cette idée, vous la notez donc dans un carnet. Vous pouvez marquer ce que vous pensez, mais aussi l'illustrer avec un petit croquis, vraiment un croquis très schématique. Ce n'est pas un carnet de voyage. Vous pouvez indiquer le cadrage, la composition. Vous pouvez ajouter des petites notes comme par exemple les couleurs, les valeurs, tout ce qui peut vous aider finalement à vous remémorer cette idée au moment où vous ferez la peinture. La troisième chose, la troisième idée, l'idée pour trouver des idées, c'est de recueillir les idées tout simplement dans le monde qui vous entoure. Peu importe où vous vous trouvez, que ce soit à la maison, chez des amis, à l'intérieur, à l'extérieur, dans le jardin, sur la terrasse, sur le balcon, sur votre lieu de travail, en voyage, n'importe où. Vraiment n'importe où, dans la rue, n'importe où. Vous pouvez collecter des idées de peinture. Alors ça peut être quoi ? Eh bien, des objets, des objets de tous les jours, des accessoires, des bibelots, des plantes, des fleurs pour faire des natures mortes, un coin de jardin, le paysage panoramique qu'on peut voir du balcon, de la terrasse, de la fenêtre, un coin de rue, des gens assis au restaurant, qui travaillent, un animal de compagnie, l'animal de vos amis, votre animal à vous, n'importe quoi, tout peut devenir une idée de peinture. Et c'est très facile aujourd'hui, très rapide de prendre une photo vraiment de bonne qualité avec un téléphone portable. Alors il vous suffit juste de remarquer ces opportunités et à un moment donné, vous allez voir, ça va devenir comme une habitude. Et là, vous allez rassembler vraiment de nombreuses photos qui pourront devenir non seulement des idées de peinture telles quelles, mais aussi vous pourrez trouver des idées de tableau en combinant plusieurs photos ensemble. Une quatrième idée très intéressante aussi, eh bien, c'est lorsque vous avez trouvé un sujet, une idée de peinture, c'est de l'utiliser plusieurs fois, comme l'ont fait les grands maîtres impressionnistes Paul Cézanne, Claude Monet et bien d'autres. Lorsque vous avez une idée de peinture qui vous plaît bien, pourquoi ne pas en profiter pour créer une série de tableaux en travaillant sur les variations de composition, des variations de couleurs, d'éclairage ou même de saison. Vous trouvez un petit coin de jardin qui vous plaît, vous le faites une fois, c'est l'été, puis pourquoi ne pas le refaire aussi en hiver, en printemps, en outon, et comme ça vous allez avoir quatre tableaux. Rappelez-vous, Claude Monet, quand il faisait la cathédrale de Reims, il la faisait à chaque heure de la journée pour avoir les différents éclairages. Cézanne et la Sainte Victoire, il la peint une cinquantaine de fois. Ce sont des choses que vous pouvez très bien faire vous aussi, parce que ça peut vous faire aussi des beaux triptyques, des quadriptyques, des séries. Faites des séries de tableaux, pourquoi pas ? Vous ne manquerez pas d'idées comme ça, vous en avez une, vous la multipliez par cinquante, pourquoi pas ? La cinquième, on va dire astuce, cinquième astuce, prenez les idées des autres. Non, là je ne veux pas dire de faire du plagiat ou de voler les idées à d'autres personnes, encore moins à d'autres artistes. Mais vous pouvez demander à quelqu'un, votre entourage, un ami, n'importe quoi, des collègues de travail, vous pouvez leur demander des idées de peinture. Qu'est-ce qu'ils aimeraient que je peigne ? Qu'est-ce qu'ils me verraient peindre ? Moi je l'ai fait, c'est ce que j'ai fait moi-même, il y a un moment donné, je ne me rappelle plus à qui j'avais demandé. C'est une période où j'étais vraiment en manque d'inspiration, je ne savais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais peindre ? Je ne savais pas quoi peindre. J'avais dit à une personne, j'avais dit, je n'avais pas demandé de me donner une idée, mais j'avais dit, j'avais dit, passe-moi une commande, dis-moi ce que tu souhaiterais que je te peigne. Ainsi, comme ça, je me suis trouvé un sujet qui m'a été imposé, finalement, mais que je pouvais peindre à ma manière, à moi. Alors c'était peut-être pas le sujet qui me plaisait le plus, mais ça m'a permis d'explorer un autre style, de m'ouvrir l'esprit au fait aussi que tout peut devenir un sujet de peinture intéressante. Parce que c'est vrai, n'importe quel sujet peut faire une très belle peinture. Même un sujet extrêmement ordinaire, comme je disais tantôt, un objet de tous les jours, ça peut faire vraiment une très très belle toile. Un autre truc, on va dire que votre sixième astuce, c'est changer de médium. Pourquoi pas ? Au lieu de chercher une nouvelle idée de peinture, vous pouvez réutiliser un sujet que vous avez déjà peint, mais cette fois-ci dans un autre médium. C'est un médium que vous n'avez jamais utilisé. Vous pouvez aussi utiliser même plusieurs médiums pour faire une technique mixte. Vous pouvez changer le plus de choses possibles dans votre manière de peindre pour ce tableau-là. Utiliser le couteau au lieu du pinceau, des pinceaux trop gros, de nouvelles combinaisons de couleurs complètement différentes des couleurs réelles du sujet. Essayer des médiums peu connus et peu utilisés, comme le bâton à l'huile, le pastel à l'huile, le crayon aquarelle. Non seulement votre idée de sujet était déjà trouvée, mais en plus, cette exploration vers de nouveaux médiums va vous apprendre énormément de choses sur vous et sur votre façon de peindre. Et ça va vous ouvrir la porte vers des horizons infinis et incroyables. La septième et la dernière idée, c'est de copier les œuvres des grands maîtres. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, car en copiant les œuvres des grands maîtres, j'apprends énormément. C'est ce qui m'apprend énormément de choses en peinture. Un des avantages, c'est que le sujet est déjà beau, le style aussi et l'interprétation aussi. Ensuite, ça me permet de bien comprendre comment, par exemple, les valeurs ont été utilisées, la composition, les couleurs, les ombres, les lumières. On voit la touche du pinceau aussi. Tout cela fait une excellente, vraiment un super bon apprentissage. C'est la meilleure école de peinture. C'est d'ailleurs une technique éprouvée de la formation artistique classique, qui ne fait plus partie aujourd'hui de la formation des écoles d'art, malheureusement. Une variante de cette idée, par exemple, aussi, ça consisterait à appliquer le style et la technique d'une peinture d'un grand maître. Prenez par exemple Cézanne, peignez à la manière de Cézanne, mais appliquez-le à un de vos sujets. Par exemple, vous prenez une de vos photos, vous pouvez même choisir la photo quasiment au hasard, et vous recherchez sur Internet une œuvre de grand maître qui contiendrait un sujet à peu près similaire. Ensuite, vous vous donnez le défi d'appliquer à votre propre photo le style de la peinture de ce grand maître. Et là, vous allez voir que c'est un exercice extraordinaire qui va vous plaire à coup sûr. Voilà donc 7 idées qui transformeront votre recherche d'idées de peinture en activités amusantes, constructives et formatrices. Voilà, j'espère que cette liste de 7 idées pour trouver des sujets à peindre vous aidera dans votre processus de peinture et que vous ne prendrez plus la recherche d'idées comme une corvée, mais plutôt comme un jeu. Si vous voulez avoir encore plus de trucs, d'astuces, de conseils ou de techniques qui vont vous apporter plus de facilité et d'un meilleur résultat lorsque vous faites de la peinture, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement ma nouvelle mini-formation que j'ai nommée Le Couteau Suisse de l'artiste peintre. Il s'agit de 5 cours en vidéo et c'est entièrement gratuit. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et de vous partager mes connaissances. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions et d'ailleurs j'ai une question pour vous. Quelle est selon vous, parmi ces 7 idées, celle que vous aimez le plus et que vous allez certainement utiliser ? Vous pouvez mettre la réponse dans les commentaires sous la vidéo. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de la partager et de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être avisé lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs cliquez sur la petite cloche justement pour recevoir cet avis. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !